Dans l'actualité ce soir, la mort du dernier poilu de la grande guerre, Lazare Ponticelli, avait 110 ans. Des obsèques nationales auront lieu lundi et un hommage sera rendu à tous les combattants français de 14-18. Véronique Courgeot, soupçonnée d'infanticide, est officiellement renvoyée devant la cour d'assises dans l'affaire des bébés congelés. Son mari obtient un non-lieu. Une nouvelle tentative manquée pour remettre à l'eau le cargo échoué au sable d'Olonne. La tempête a encore soufflé sur le nord de la France une partie de la journée. Barack Obama continue sa course en tête aux Etats-Unis. Il l'emporte avec 24 points d'avance dans la primaire démocrate du Mississippi. Enfin une page santé avec une journée de la fertilité organisée pour la première fois en France. Un couple sur dix serait suivi par un médecin et la maternité est de plus en plus tardive. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Un homme disparaît et c'est une page d'histoire de la France qui s'éloigne. Lazare Ponticelli était donc le dernier survivant des combattants de la première guerre mondiale. Il ne s'était jamais pris pour un héros mais à ce titre il aura droit à des obsèques nationales. Son portrait d'abord avec Nicolas Lemarignier et Bernard Connor. Lazare Ponticelli entouré de sa grande famille une dernière fois. C'était en décembre dernier. Le vieil homme fêtait ses 110 ans avec tous ses proches. Au premier rang, sa propre fille. Dans la famille, la modestie n'est pas la moindre des qualités. Quand on me dit votre papa est un héros, moi je dis non. Parce que c'est mon papa et donc, parce qu'il ne nous a jamais parlé de la guerre, jamais de ce qu'il avait fait, jamais rien. Ce n'est qu'à la fin de sa vie que le dernier poilu a commencé à raconter sa guerre. Longtemps, il a préféré regarder vers l'avenir avec une seule devise en tête. Il faut toujours avoir du courage. Quand on a du coureur, on arrive toujours à sa fin. 1914. Lazare Ponticelli a 16 ans. Il n'est pas majeur. Alors le petit ramoneur immigré italien ment sur son âge pour pouvoir s'engager. Je n'avais pas peur de mourir. On me demandait, présentez-vous pour l'avenir, ce qui va s'engager pour la guerre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait une des deux ? Je me suis présenté. Le jeune homme rejoint le premier régiment de marche de la Légion étrangère. La propagande laisse la place à une réalité au goût amer. En décembre 1914, Lazare Ponticelli se retrouve au front dans la forêt d'Argonne. Comme lui, ils seront des millions à risquer leur vie aveuglément. 900 morts par jour, 1,5 million de Français tués au combat. Les blessés, 3,6 millions d'hommes. La vie est un bien précieux et fragile. Une nuit, Lazare Ponticelli sauve un camarade. Il m'a tiré contre lui. Il m'a dit merci pour mes quatre enfants. En 1915, l'Italie entre en guerre aux côtés de la France. Comme tous les Italiens engagés dans l'armée tricolore, Lazare doit regagner son pays. Il rejoint le corps des chasseurs alpins italiens. C'est en plein Tirol qu'il vivra la fin de la guerre. La vraie fierté de l'ancien soldat, c'était l'entreprise qu'il avait créée en 1921 avec ses deux frères. La société est aujourd'hui une multinationale dont la devise résume la vie de Lazare Ponticelli, travail et sagesse. Lazare Ponticelli était le dernier des poilus, le dernier témoin d'une autre époque. Nicolas Sarkozy exprime, je cite, la profonde émotion et l'infinie tristesse de l'ensemble de la nation. Il y aura donc, je vous le disais, des obsèques nationales lundi et un hommage solennel aux invalides à Paris, à tous les combattants français de la première guerre. Précision et réaction. Loïc Delamornet, Lionel Langlade. Il a vu défiler 110 printemps. Et c'est au cours de ce printemps-ci, au numéro 24 de cette rue, que l'histoire s'est définitivement refermée sur les poilus de la Grande Guerre. Gilbert, sa fidèle voisine et amie de la famille, a accompagné Lazare Ponticelli dans ses derniers instants. Il m'a tout raconté, oui, bien sûr, je le sais par cœur, mais il m'a donné son livre, mais il me racontait sa vie de temps en temps. Ça lui faisait plaisir. Lazare Ponticelli habitait chez sa fille. Son cercueil a quitté sa dernière demeure devant le préfet et le maire, avant d'être conduit à une adresse prédestinée, rue de Verdun, à la chambre mortuaire de l'hôpital. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est venu présenter ses condoléances à sa famille. Ce qui est très vivement exprimé par M. Ponticelli pour cet hommage national, c'est qu'au-delà de sa personne, cet hommage national concerne toutes les victimes civiles et militaires de la Grande Guerre. Devant son domicile, la toute jeune génération n'oublie pas sa mémoire. Toi, t'as allé lui chercher son pain, c'est ça ? Oui, parfois, quand je le rencontrais dans la rue, je le saluais, je lui disais s'il allait bien. J'ai connu le dernier poilu qui a fait la première et la deuxième guerre mondiale, bien sûr, ça c'est sûr, je leur dirais ça. Et que moi, à mes enfants, à mes petits-enfants, à tous les gens que je connaîtrais. Des enfants lisent le journal municipal, publié il y a tout juste trois jours. Lazare Ponticelli venait d'y accorder sa toute dernière interview. Il est vrai que les poilus ont toujours occupé une grande place dans l'esprit et le cœur des Français, peut-être parce qu'ils incarnaient le sacrifice d'une guerre terrible, on a parlé de boucherie. On s'arrête un instant sur ce que fut la vie et la mort dans les tranchées, une réalité à peine imaginable aujourd'hui. Reportage au Musée de l'Armée à Paris, Daniel Wolfram, Bruno Vignet. Ces soldats, au fond, par certains côtés, ressemblent plus aux combattants du premier empire des guerres napoléoniennes qui ne nous ressemblent à nous. Ce sont des soldats paysans, 70%, de petite taille, habitués à une vie beaucoup plus dure que la nôtre. 8 jours de tranchée, 15 jours de tranchée, c'est une épreuve absolument épuisante pour ceux qui doivent la subir. Cette France encore paysanne est très patriote. Certes, on défend le pays comme on défend son champ, mais le poilu tient bon, pour des raisons plus élémentaires encore. Quand on voit ici ces soldats qui se baissent sous le bombardement, qui sortent ensuite des tranchées sur le Domain's Land, balayées par les obus, balayées par les mitrailleuses, ce sont aussi d'autres sentiments qui entrent en jeu. Devant une telle terreur, les idées abstraites de patrie, de défense, tombent un peu d'elles-mêmes. En revanche, la solidarité du groupe, on ne peut pas laisser tomber les camarades, la solidarité des unités entre elles, le fait qu'on ne peut pas finalement échapper à la pression collective au moment de l'assaut, c'est cela qui anime profondément les combattants français et qui reste aujourd'hui pour nous à peu près inimaginable. Ces hommes ont tenu massivement dans le bruit, la fureur, l'odeur pestilentielle du champ de bataille. Difficile d'imaginer tout cela en effet. Pour le visiteur pressé du musée, pour l'homme civilisé du 21e siècle, impossible de saisir l'atrocité de cette guerre de 14 avec toute sa brutalité, poussée souvent à son paroxysme. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce terme de poilu est bien antérieur à la première guerre qui l'a popularisé. Il était synonyme de bravoure et désignait aussi ce qui ne se rasait plus, car ils étaient au front. Il y a quelques mois, Nicolas Lemarigné avait rencontré les derniers poilus. Voici précisément avec quels mots il décrivait ce conflit, l'un des plus meurtriers de l'histoire. Tout était épongantable. On était sous les bombardements tout le temps, les tranchées qui s'éboulaient ou les morts à côté de vous. 900 tués par jour, un million de morts dans les deux camps à la fin de l'année 1914, au milieu de cette boucherie, des jeunes hommes complètement perdus. Quand j'ai débarqué dans mon régiment, c'était un soir, dans l'échelon à l'arrière, on me dit débrouillez-vous, il faut vous coucher, il faut creuser la terre, si vous voulez vous faire un trou, vous avez votre pactage, je vais vous faire encore quand vous arrivez, vous n'êtes pas reçu quand même. Le seul refuge, c'est la tranchée. Et quel refuge ? Quand c'était la belle saison, ça allait bien. Mais l'hiver, c'était pas pareil. C'était pareil au dos. Dans la veau, les rats, tout ça, c'était ignoble. Il fallait secouer la barbacule pour faire tomber les bloches, il a dit qu'il était dedans, et manger, il se passe en nez. Et puis il faut repartir à l'assaut, encore et toujours, obéir aveuglément. Vous êtes dans un trou, on vous dit, montez, tirez. Tirez pas, tirez, tirez pas. Vous n'êtes pas maître de vous-même. Vous discutez même pas de ce que vous dites faire, c'est pas la peine. L'ennemi, c'est la guerre, pas le soldat allemand qui est en face, et qui aimerait lui aussi que tout ça finisse. Une pierre tombe, et la pierre s'est enveloppée par le feu de papier, et il y avait marqué dessus, ça fait, ne tirez pas ou ne tirez pas. Et d'accord, bon d'accord, ils ont opié les deux côtés. J'avais pas envie de leur faire rien, moi, non, non, non. On se battait, on se battait l'un contre l'autre, je savais que c'était comme ça, puis on se défendait, je défendais, c'était tout la guerre. Tuer ou être tué, c'est la seule alternative pour les soldats français. Cruel destin, quand on a à peine 20 ans. Pour refermer ce chapitre et avant cet hommage national qui aura lieu lundi, nous nous sommes demandé ce que savaient et ce que retenaient les jeunes générations de la grande guerre. Reportage Jean-François Firet, Alain Locasio. Elle commémore le souvenir des combattants et ne s'éteint jamais. La flamme éternelle sous l'arc de triomphe à Paris veille pour la première fois ce soir le soldat Ponticelli. Dernier poilu de la guerre de 14-18, décédé aujourd'hui. Ces jeunes élèves ont un siècle de moins que Lazare Ponticelli. Le connaissent-ils ? Que savent-ils de la grande guerre ? C'est quoi un poilu ? C'est un des soldats qui était dans les tranchées pendant la guerre de 14-18. Ça représente quoi pour vous, les anciens combattants ? Des personnes qui ont sauvé leur vie pour protéger la France. Il ne faut pas oublier ce moment parce qu'il y en a qui sont morts pour la France. Ils sont au courant, l'école, disent-ils, fait son travail. Mais à la sortie du lycée cet après-midi, on a conscience qu'une mémoire vivante s'est éteinte aujourd'hui. C'était peut-être un des derniers qui pouvait vraiment raconter en détail tout ce qui s'était passé. Il devait être patriotique, je ne sais pas, il devait avoir l'envie de combattre ou un truc comme ça. Ça paraît loin, mais on l'étudie, donc on est quand même touchés par tout ce qui s'est passé. Lazare Ponticelli s'en est allé. Ne reste désormais que les livres et les lieux de mémoire pour apprendre aux générations ce que fut la grande guerre. Et sachez qu'il reste dans le monde 8 survivants de la première guerre. Ils sont britanniques, italiens, américains, autrichiens ou turcs. D'un soldat à l'autre, c'est aujourd'hui que se déroulaient les obsèques de Gilles Paulin, ce jeune sous-officier des forces spéciales, membre de l'EUFOR, tué lors d'un accrochage au Soudan. Il avait 28 ans. Ses deux parents, son frère, sa sœur, assistaient à la cérémonie militaire à Bayonne en présence de Nicolas Sarkozy qui a dénoncé la lâcheté de ses agresseurs. Pour lui, c'est un assassinat. On écoute le président de la République. Il est entré involontairement et sans aucune intention hostile sur le territoire du Soudan. L'adjudan Gilles Paulin est tombé au champ d'honneur sous des tirs inconsidérés, sous des tirs délibérés. C'est un assassinat. Propos recueillis par Philippe Dumail. Les suites de la tempête avec le feuilleton de ce cargo échoué au sable d'Olonne. Bis repetita. Une nouvelle opération a été tentée tout à l'heure pour le remettre à flot. Et le câble a encore cassé sur place. Chacun a son avis. Et la présence du navire est en train de devenir l'attraction de toute la région. François Privat, Alain Darigrand, sur place. Le câble de traction vient de casser. L'Artemis restera ensablé jusqu'aux prochaines grandes marées d'avril. Un échec malgré des conditions météo devenues favorables. Le maire des Sables d'Olonne garde espoir mais n'écarte pas une solution radicale. Lorsqu'il leur a été prouvé qu'il ne peut pas être sorti du stade où il est, les moyens habituels que nous connaissons lorsque ces navires sont dans de telles situations, c'est évidemment le tronçonnage. Depuis trois jours, la fréquentation de la cité balnéaire retrouve un niveau pratiquement estival. Mais son front de mer vit au rythme des évacuations orchestrées par les forces de l'ordre. Messieurs-là, s'il vous plaît, pour des récents de sécurité, nous devons évacuer toute la front de mer. Cet après-midi à Marébasse, on a de nouveau beaucoup travaillé autour du navire. Mais ce soir, les riverains de la plage restent perplexes. Ils ont bien creusé, ils ont fait ce qu'il faut, tout a été fait comme il faut, mais bon, pas de chance, pas de chance, c'est pas de chance, il faudra recommencer. Actuellement, la côte des marées diminue de jour en jour. 10 mètres d'eau en moins au niveau du bateau par rapport à hier soir. Dans ces conditions, difficile de tracter un navire de 3500 tonnes. La nuit dernière et toute la matinée, les vents sont restés très violents, vous l'avez peut-être constaté, dans le nord et sur une partie de la Bretagne. La tempête qui n'en finit pas s'est ensuite déplacée vers le nord de l'Europe. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne étaient en alerte. Sylvain Lepetit. Cet après-midi, des rafales de 110 km heure balayaient la côte d'Opal dans le nord Pas-de-Calais. Une région déjà touchée la nuit dernière par des inondations. Les enfants de ce village ne sont pas allés à l'école. Leurs cours de récréation étaient encore inondés. Vers 4 heures du matin, l'eau a commencé à monter. On a entendu la sirène des pompiers. On a dit ça y est, il y a de l'eau dans le village. Les pompiers sont intervenus une quarantaine de fois. Quelques routes coupées, mais aucun blessé. La tempête avait frappé un peu plus tôt le pays de Galles. Ici, les vents ont soufflé jusqu'à 140 km heure. Au final, beaucoup de dégâts matériels. 7000 foyers se trouvaient encore sans électricité. En Espagne, les vagues atteignaient 8 mètres de haut. Sur les plages de Saint-Sébastien, la mer emportait tout sur son passage. Cet homme a sauvé une petite fille de la noyade. Je ne suis pas un héros. Je passais juste par là et je l'ai aidé avant qu'on aille se réfugier sur un parking. Là encore, plus de peur que de mal. Le plus beau dégât, cette route effondrée. A noter que les vents ont dépassé aussi les 120 km heure en Corse. Demain, moins de vent, mais de nouvelles pluies à l'ouest. Le détail avec Valérie Alexandre tout à l'heure. Justice avec la fin de l'enquête dans l'affaire des bébés congelés. C'est maintenant officiel. Véronique Courgeot, soupçonnée d'infanticide, est renvoyée devant la cour d'assises. Son mari, en revanche, obtient un non-lieu. Autrement dit, tout indique que les grossesses de sa femme se seraient bien déroulées à son insu. Mais la famille fait bloc derrière elle. Vincent Fischmann, Florence Gaillard. Depuis 18 mois, Jean-Louis Courgeot était resté muet. Encore fébrile, après l'annonce de son non-lieu, il laisse échapper timidement sa satisfaction. Pour la justice, il est innocent. C'est un soulagement pour tout le monde, mais d'abord pour mes enfants, qui ont beaucoup souffert de tout ça. Qui sont contents de voir leur père innocenté. Après tout ce qu'ils ont pu entendre ou voir. C'est aussi un grand soulagement parce que je vais pouvoir me consacrer entièrement à soutenir ma femme, que j'aime. Et on va la soutenir à trois avec mes enfants, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est son retour. En août 2006, en Corée, Jean-Louis Courgeot découvre le corps de deux bébés dans le congélateur familial. L'enquête progresse vite, la police est formelle, les époux Courgeot sont bien les parents. Véronique Courgeot nie d'abord, puis avoue avoir tué et caché trois de ses bébés. Alors les magistrats s'interrogent. Comment son mari, Jean-Louis, a pu tout ignorer ? Après deux années d'enquête, il est mis hors de cause. Véronique Courgeot avait pris 20 kilos depuis sans mariage. Elle avait une surcharge pondérale au niveau du ventre et il était impossible de voir son état de grossesse. Et personne, je dis bien, personne ne l'a vu. Le juge a demandé le renvoi de Véronique Courgeot devant la cour d'assises de Tours. Procès prévu pour la fin de l'année. Jean-Louis Courgeot sera présent, mais pas dans le box des accusés. Les élections municipales, les ténors de chaque camp jettent leur force dans la bataille. François Fillon était à Tarbes où le maire sortant l'UMP Gérard Trémès semble bien placé face à l'ancien directeur de campagne de Lionel Jospin, Jean Glavani. Petite phrase remarquée, le chef du gouvernement a récusé par avance la perspective d'un remaniement. Je prône, et tout le monde le sait, la stabilité gouvernementale. Mais c'est au président de la République d'en décider, fin de citation des images sinuées, Emmanuel Morel. Ségolène Royal, elle était à Thionville, qui pourrait basculer à gauche dimanche. Elle a appelé les électeurs à renforcer, à approfondir et à élargir le vote sanction. Alors dimanche, on observera le rapport gauche-droite, mais les élections ce sont aussi des face-à-face ou des triangulaires qui mettent en scène des personnalités emblématiques. Exemple, à Paris, dans le 5e arrondissement, Jean-Tibery est menacé dans son fief. Reportage Jeff Wittenberg, Daniel Lévy. Cela fait 40 ans que Jean-Tibery est élu dans le 5e arrondissement, et certains de ses électeurs font également preuve d'une belle longévité. Écoutez, ça c'est Madame Paulin, qui est l'ancienne. Voilà comment ils puissent vivre dans le 5e. Il y a 100 ans. Il n'y a pas beaucoup de vacherie, il n'y a très peu de vacherie. Immuable encore, la présence de Xavier Tibery. Elle reste, même sans en avoir le titre, la meilleure directrice de campagne de son mari. Le quartier latin, qui serait le village gaulois résistant à l'hôtel de ville, les Tibéries en rêvent. Avec 37%, la droite, certes, ne s'est pas effondrée dans le 5e. Mais pour la première fois, la gauche a une chance. Du coup, Bertrand Delanoé va venir tous les jours ici jusqu'à dimanche avec sa candidate. Pour arracher cet arrondissement symbole, ils savent que ce sera dur. Il y a des gens qui restent à la gentilvérie, ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas. Simplement, ce que je voudrais expliquer aux citoyens de ce qu'il y a de l'arrondissement, c'est qu'il y a d'autres pratiques possibles. Les pratiques. Le PS parle aussi d'un système, Tibéry. Sur les faux électeurs, la justice a tranché. Mais il y a le reste, les personnes âgées choyées, les logements attribués à discrétion par la mairie. Jean Tibéry serait le roi du clientélisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire clientélisme ? Lorsque j'ai construit le plus grand nombre de crèches de Paris dans le 5ème, c'est du clientélisme ? Un homme aurait pu faire pencher la balance des dimanches. Le journaliste Philippe Meyer, fidèle à la ligne du modem parisien, il se maintient. Il faut sortir de cette situation qui est un champ clos entre deux archaïsmes. L'archaïsme clanique qui est celui de Jean Tibéry et l'archaïsme sectaire qui est celui que représente l'îme Côte d'Enser. Le 5ème arrondissement est celui du Paris historique. C'est en principe le seul endroit où il y aura du suspense dimanche. Et puis toujours à Paris, c'est l'une des curiosités du premier tour. Jean-Marc Restou, un sans-abri de 54 ans, s'était porté candidat dans le 6ème arrondissement. Il a tout de même réalisé près de 4% des voix, presque autant que les verts. Revert de la médaille, il a investi et il faudra rembourser. On l'écoute. Cette campagne vous a coûté combien ? 1 800 euros. Et comment vous allez faire pour la rembourser maintenant ? J'attends les dons. Avec mon petit RMI, j'aurai du mal à rembourser tout le temps. Et maintenant, je veux vraiment faire un stage, je veux vraiment m'en sortir. Il y a des gens qui veulent me mettre en main et m'aider, il n'y a pas de problème. Voilà, 1 800 euros, propos recueillis par Bernie Meriot. Et pour tout comprendre des résultats du premier tour et des enjeux du second, notez ce numéro spécial du magazine Le Point, notre partenaire qui sera à nos côtés pour la grande soirée de dimanche. Rendez-vous à partir de 18h55 avec Élise Lucet et toutes nos équipes. Une grande enquête pour mesurer le stress au travail. C'est ce qu'a lancé aujourd'hui le ministre du Travail, Xavier Bertrand. Il souhaite identifier les secteurs touchés et souligne le retard de la France vis-à-vis de ses voisins en la matière. On en a beaucoup parlé dernièrement, après plusieurs suicides, on estime qu'un arrêt maladie sur 4 de plus de 2 mois serait dû à des problèmes psychosociaux. D'après les spécialistes, le travail est moins pénible physiquement qu'avant, mais la notion de performance beaucoup plus présente. Enquête Périne Bonnet, Frédéric Capron. Longtemps, la dureté du travail a été associée à ces images. L'effort et la souffrance physique. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'une autre souffrance, moins visible celle-là, le stress. Yannick Peignasse a passé 25 ans de sa vie sur les routes de France, un métier qu'il aime. Mais en janvier dernier, il change de patron, tout bascule. On se fout de l'heure à laquelle j'ai terminé la veille. Par exemple, le soir, j'ai fini à 20h30. Mon employeur savait que je devais avoir une visite chez un médecin dans la semaine. En ayant fini à 20h30, il m'a fait reprendre à 2h du matin. Insomnie, dépression, le stress provoque même chez lui des réactions cutanées. Des manges des hommes, des brûlures au niveau des coudes. Au début, il n'en parlait pas du tout. De ce qui se passait au sein de son travail, tout ça. Donc, il rentrait à la maison. On ne pouvait même pas lui adresser la parole parce que, bon, il s'énervait. Mais on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Bon, je vais l'avouer devant ma femme. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une envie de ne plus être ici. Je suis parti de la maison et puis après, j'ai réfléchi. Suicide. Le mot résonne encore au technocentre de Renault, devenu bien malgré lui un symbole. L'an dernier, en l'espace de 4 mois, 3 salariés mettent fin à leur jour. Et tout récemment, il y a 2 semaines, un employé d'un sous-traitant de Renault se donne lui aussi la mort. Le lien avec le stress professionnel n'est pas établi, mais ce nouveau drame ravive colère et douleur côté syndicat. Personne n'est prêt à voir quelqu'un se suicider. Ça, c'est clair. Donc, vous en avez un, on se pose déjà des questions. Vous en avez deux, on se pose encore plus de questions. Puis, comme ça, jusqu'à 4, vous voyez. Donc là, non, on ne peut pas accepter ça. Pour eux, c'est l'esprit d'entreprise qui est en cause. Auparavant, dans des ateliers et autres, on était une famille. On savait, quand la personne n'était pas là le matin, on prenait le téléphone, on l'appelait. On se renseignait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les salariés sont anonymes. Aujourd'hui, le discours de la direction s'est rapproché de celui des syndicats. C'est un rappel à l'ordre extrêmement fort. Il faut revenir à ce que j'appellerais les fondamentaux du management. La proximité, l'écoute, la solidarité. Alors, depuis un an, l'entreprise applique un plan anti-stress. Les bureaux ouvrent désormais entre 7h et 20h30, au lieu de 5h30 à 22h30 auparavant. Les réunions doivent se tenir à des horaires raisonnables, pas avant 8h, pas après 18h. Les managers doivent empêcher les salariés d'emporter du travail à domicile et veiller à ce qu'ils prennent une pause déjeunée d'une heure. Renault tente ainsi de répondre à une situation d'urgence. Mais cette épidémie du stress a gagné en profondeur le monde de l'entreprise. Ce psychanalyste reçoit une dizaine de salariés par semaine. Les symptômes sont souvent les mêmes. Ah oui, 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 toujours. Je ne dors quasiment plus. Vous ne dormez plus ? Ah non, pas du tout. Je ne dors pas. J'ai vu des personnes qui étaient déjà en arrêt de travail depuis un an. Depuis un an. A savoir qu'il y a certaines techniques de management, je crois qu'il faut le dire, qui coûtent une certaine somme au cas de l'assurance maladie. Le stress au travail en est fait un coût humain, bien sûr, et économique pour l'assurance maladie, près de 50 milliards d'euros. Économie encore avec le dernier chiffre de l'inflation, 0,2% au mois de février. Pour les 12 derniers mois, la hausse des prix se maintient à 2,8%, toujours nourrie par la flambée de l'alimentation et de l'énergie. Le pétrole vient de battre un nouveau record à 110 dollars le baril maintenant. 110 dollars, un nouveau seuil symbolique. Et des conséquences, par exemple, sur les prix du plastique, riche en pétrole. De très nombreux produits sont concernés, ne serait-ce qu'en raison de l'emballage. Reportage dans le Morbihan, Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Par kilomètre, du film plastique en bobine, la matière première unique pour cette entreprise bretonne spécialisée depuis 30 ans dans la fabrication d'emballages alimentaires. Chaque année, 13 tonnes avalées, un matériau dérivé du pétrole alors avec un baril qui frôle les 110 dollars, l'impact est sans précédent. Nos matières premières ont pris 100%, elles ont doublé en 3 ou 4 ans. Donc pour nous, il est évident qu'il faut trouver des palliatifs pour faire face à cette flambée des prix. Seule parade, diminuer la consommation de plastique. D'abord en recyclant les 25% de déchets liés à la fabrication. Il a fallu aussi innover, par exemple, en faisant subir une cure d'amaigrissement à ces barquettes destinées à la boucherie. Leur poids a fondu de 15% pour une même solidité. Dernière solution, la mise au point sur ordinateur de nouvelles formes pour des emballages toujours moins gourmands. Entre cette barquette et celle-ci qui va le remplacer, il y a 15% d'épaisseur en moins. Donc c'est le travail sur les épaisseurs qui est un axe fondamental dans notre métier. C'est un des axes de réponse au pétrole cher pour nous. Des conditionnements indispensables pour cet autre industriel breton qui produit 24 000 tonnes de pâtisserie par an. Pour lui, le coût des emballages commence à peser. En dépassant les 10% du prix de revient, par exemple, de ce paquet de madeleine vendu à 1,45€ en magasin, une augmentation intenable à long terme. Dernièrement, nous avons eu des augmentations de matières premières relativement assez fortes, que ce soit la farine, que ce soit les oeufs, que ce soit le chocolat. Et là, on est de l'ordre de 40% à 80% pour certaines matières. Si en plus de ça, il fallait compter 10%, 12% sur les emballages, le consommateur ne s'y retrouverait plus. Des industriels qui cherchent à s'émanciper du plastique avec de nouveaux emballages à base d'amidon de maïs. Le paradoxe, il faudrait que le pétrole soit encore plus cher pour que ces barquettes bio deviennent rentables. En bref, il y aura sans doute un procès en correctionnel après la chute du Concorde, qui avait fait 113 morts il y a près de 8 ans à Gonesse. Après une très longue enquête, le parquet a requis le renvoi de la compagnie américaine Continental Airlines, dont un avion, vous vous en souvenez, avait laissé un débris sur la piste. 4 personnes sont également renvoyées. Charles Pasquois, condamné pour la première fois, le tribunal l'a sanctionné de 18 mois de prison avec sursis pour abus de confiance dans le cadre du financement de sa campagne électorale de 1999. Charles Pasquois devrait faire appel de cette décision, image signée Zidane Bercousse. A l'étranger, Barack Obama continue sa course en tête aux Etats-Unis. Il l'emporte avec 24 points d'avance sur Hillary Clinton dans la primaire démocrate du Mississippi. Sachez par ailleurs que le gouverneur de l'État de New York, impliqué dans un scandale de prostitution, on l'évoquait hier, a finalement remis sa démission. En Italie, c'est dans un mois qu'auront lieu les élections générales et la lutte contre la mafia sera peut-être l'un des thèmes du débat. Les arrestations se multiplient, la loi du silence est battue en brèche. En Sicile, un évêque a même fait sensation en refusant de célébrer les obsèques d'un important chef mafieux. Il est soutenu par la population. Sur place, Philippe Viserias, Moustapha Koja. A Piazzar Mérina, petite ville blottie au cœur de la Sicile, Mgr Penizi a décidé d'entrer en résistance contre la mafia. Tous les matins, dans son homélie, il interpelle les chefs de Cosa Nostra. J'invite ces gens qui agissent au service du mal, les mafieux, à se convertir, à changer de vie, à réparer le mal qu'ils ont fait. Menacé par la mafia, l'évêque a refusé les gardes du corps que lui proposaient les autorités. Tout juste accepte-t-il ces patrouilles de policiers qui veillent sur lui discrètement. Bonjour, oui, tout va bien. Aux yeux de Koja Nostra, Mgr Penizi a commis un acte irréparable. Il a refusé les obsèques à l'église de Daniel Emanuello, l'un des chefs de clan les plus puissants, abattus en décembre dernier par la police, après 11 ans de cavale. Souvent, dans la culture mafieuse, les obsèques se transforment en exaltation d'un martyr. Et donc, il y avait un vrai risque que cette personne passe pour un héros. A Piazzar Merina, la population fait bloc derrière son évêque et ne manque pas une occasion de lui témoigner sa solidarité. Ici, tout le monde le dit, il a bien fait de refuser les obsèques à ces gens qui ne le méritent pas. Les Siciliens sont fatigués de la mafia, de ses règles sociales dévoyées. Il y a une impunité permanente. Pendant longtemps, l'église en Sicile a été accusée de fermer les yeux sur les agissements de Koja Nostra. Mgr Pénizy veut montrer qu'elle est devenue aujourd'hui l'un des acteurs clés de la lutte contre la mafia. En France, cette dernière minute, un policier de la BAC vient d'être blessé par balle près de Paris, sur l'autoroute A6. Les forces de l'ordre poursuivaient une fourgonnette suspecte. Un passager a sorti une arme et a tiré. Le policier est blessé à la tête. Ces jours ne sont pas en danger. L'ouverture aujourd'hui à Pau du procès du chasseur qui avait tué l'ours Cannelle il y a 4 ans. Il indique avoir tiré en dernier recours n'ayant pu éviter l'animal. Ce sera tout l'enjeu de ce procès. Il encourt une peine maximum de 9 mois de prison et de 9000 euros d'amende. La santé avec, pour la première fois, une journée de la fertilité organisée en France. Un salon est même ouvert à la Défense, près de Paris. Les médecins insistent sur l'aspect de plus en plus tardif de la maternité. 30 ans en moyenne pour le premier enfant, 32 ans même à Paris. Or, les chances d'être enceinte diminuent, bien sûr, avec le temps. Maman à 40 ans, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Bouquilla, Frédérique Capron. Elle est célèbre, elle gagne bien sa vie, elle est heureuse en couple, mais c'est une femme profondément meurtrie parce qu'elle n'a pas réussi à donner la vie. Mon but, c'était de porter un enfant. Ce n'était pas d'avoir une carrière, ce n'était pas d'avoir un boulot formidable, c'était d'être maman, c'était de porter cet enfant pendant ces 9 mois. Et voilà, il faut faire le deuil de cette grossesse. Et ça, c'est un autre travail. Dans son livre, l'animatrice raconte à 40 ans, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Débute alors un parcours de combattante dans la procréation médicale assistée. Je n'ai pas bien réagi au traitement, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de poids. J'avais l'impression d'être à la fois ménopausée et enceinte, alors que je n'étais l'une ni l'autre. C'est quelque chose où vous passez votre vie à l'hôpital, vous passez votre vie au laboratoire. C'est très contraignant, et moralement, c'est très difficile à vivre. Aujourd'hui, la femme de 40 ans est active, dynamique et a consacré du temps à sa vie professionnelle. En 1978, la première grossesse arrivait en moyenne à 24 ans. Aujourd'hui, c'est 29 ans. Et souvent, comme pour Karine, divorce et remariage entraînent un désir tardif d'enfant. Mon ex-mari n'était pas prêt. Puis lorsqu'il a été prêt, nous avons plus ou moins... Enfin, la relation ne s'est passée pas bien, nous avons divorcé. Puis après, j'ai été célibataire quelques temps. Et surtout, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir su, et que personne ne m'ait dit, qu'il y avait vraiment une baisse de la fertilité après un certain âge. Et oui, passé 38 ans, les chances de tomber enceinte descendent en flèche. Et ça, les femmes l'ignorent souvent, aveuglées par ces stars qui, à 45 ans, affichent leur ventre rond, mais ne racontent pas forcément les dons d'ovocytes qui leur ont été nécessaires. En 95, déjà, un gynécologue italien, apprenti sorcier, le docteur Antinori, pose à côté d'un bébé de sa mère de 63 ans. En 2005, une Roumaine, cette fois, âgée de 66 ans, donne naissance à des jumeaux dont l'un décèdera. La médecine moderne, c'est vrai, fait donc parfois des miracles, mais parfois seulement. Au-delà de 42 ans, les chances 42-43 ans, parce que, comme je le disais, il y a des variations, les chances de succès sont de l'ordre de 2-3%, et ceci y compris avec les techniques d'assistance médicale à la procréation. Aujourd'hui, un couple sur deux déclare vouloir profiter de la vie avant d'avoir un enfant, mais 10 à 15% des couples consultent pour infertilité. Cinéma, avec la sortie d'un film inspiré d'un fait réel, MR73, il est signé Olivier Marchal, ancien policier qui avait travaillé, qui avait été marqué par cette affaire. C'est aussi un hommage aux victimes. Emmanuel Lambert, Franck Brisset. A Marseille, le SRPJ est sur les dents. Un tueur pervers court les rues. C'est genre, on a un macabre dans une villa sur Cassie. Apparemment, c'est une cusqu'à remis découvert. Louis Schneider est un flic tourmenté à cause d'un accident. Sa fille est morte, sa femme est dans un état végétatif. Comme il est alcoolique et instable, ses chefs lui retirent l'enquête. Tu vas payer le prix fort, Louis. Je ne peux plus rien pour toi. Une dénonciation réaliste de cette police qui parfois détruit ses hommes. On n'en parlait pas avant, mais les suicides dans la police, l'alcoolisme, le machin. Rien n'est là pour les protéger des horreurs, des violences psychologiques qu'ils peuvent vivre et tout ça. Justine, elle voulait retrouver Schneider à tout prix. 25 ans plus tôt, il a arrêté l'assassin de ses parents. La prestation de Daniel Oteuil a impressionné la jeune actrice française. Il y a une chose que je n'oublierai jamais. C'est le regard de votre maman. C'est ça qui nous a le plus choqués. C'est de voir qu'elle était morte en imaginant le pire pour ses enfants. Il était complètement... complètement habité par son rôle et j'en ai même oublié Daniel quand je jouais avec lui. Je ne voyais que Schneider. Il a élargé mon père dans son sommeil. Il a torturé ma mère, il l'a violée et il l'a tuée. C'est ça que vous appelez une conduite exemplaire ? MR 73 sort en plein débat sur la rétention de sûreté. Le réalisateur Olivier Marchal veut éviter toute polémique. Ancien capitaine dans la police, ses histoires, il les a vécues lui-même. Il va y avoir encore d'autres victimes, mais ce sera ta faute. Ce qu'il veut, rendre hommage à ceux qui restent, ceux qui souffrent. Vous voyez les dommages collatéraux que ça provoque dans une famille, c'est juste perpétuité pour les victimes. Vous voyez, dans le malheur et le chagrin. C'est des gens qui pleurent tous les jours, qui se lèvent avec ça, qui se couchent avec ça. Réalisme et grand spectacle. Après Gangster et Trente-Siké des Orfèvres, Marshall nous offre son polar le plus personnel, le plus sombre et sûrement le plus magistral. Trois mots de sport avec du rugby à la composition du 15 de France qui jouera face au Pays de Galles lors du match décisif du tournoi des 6 nations. Six changements. Et c'est la charnière Elisald Scrella qui sera à l'oeuvre à suivre samedi à 18h sur France 2. Grosse déception pour Marseille en football. L'OM éliminé de la coupe de l'UEFA ce soir face à Saint-Pétersbourg. Après une défaite là-bas, 2 à 0. Les Marseillais l'avaient emporté 3 à 1 à l'allée. Il menait 3 à 0 jusqu'à 8 minutes de la fin du match. Et puis hier soir en Ligue des Champions, Liverpool s'est imposé face à l'Inter Milan 1 à 0 avec ce but de Fernando Torres. Résultat, il y aura 4 clubs anglais sur 8 en quart de finale. C'est du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. La mort du dernier poilu de la Grande Guerre. Lazare Panticeli avait 110 ans. Des obsèques nationales auront lieu lundi. Et un hommage sera rendu à tous les combattants français de 14-18. Et puis une nouvelle tentative manquée pour remettre à l'eau le cargo échoué au sable d'Olonne. Le câble a cassé encore une fois. Le navire est devenu une attraction locale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Valérie Alexandre, 20h50. Vérités assassines. Le premier volet d'un téléfilm inédit en deux parties avec Zabou Bretman et Michel Bernier notamment. A demain.